bonjour tout le monde on se retrouve sur oxygène not include comme prévu et on va continuer notre aventure 14000 kilocalories en bouffe et bien on va refaire là qu'est ce qui qu'est ce qui me manque une manque ceci donc ça c'est pas grave et toi c'est de la fertilisation donc ça c'est pas un problème ça va venir de l'eau on en a envoie tu envoie là on n'a pas le scientifique qu'il faut on a un nouveau dupliquant qui peut arriver et là on a un compacteur de stockage qu'il ya deux quelque chose qui me déplait en organique de la terre polluée il me faut pas de terre polluée donc ce que je vais faire c'est que je vais reconstruire un compacteur de stockage ici au niveau huit qu'on va faire en gré au niveau algues on a trois tonnes d'algues donc ça ça va on n'est pas encore obligé de travailler justement l'eau ici pour faire de l'oxygène l'eau polluée elle vient ici au niveau recherche on était sur quoi sur l'élevage et oui et oui et oui parce qu'il va falloir se lancer dans l'élevage on ne va pas y couper non donc ça c'est pas bon déjà ça hop déraciné on va réaccélérer le temps voilà là c'est fait donc là on va pouvoir mettre en organique les piles de pourriture la terre polluée la vase en huit toi t'es amené à être détruit à ce n'est-ce possible et on détruit ceci on a des postes maîtrisés recherche terminée c'était pas celle-ci niveau énergie on est bon on n'a pas à se plaindre on va penser aux batteries intelligentes aussi à un moment voilà ça ça va être fait ceci pour sortir le dioxyde qui pourrait s'accumuler dans cette zone et là pour la circulation de l'air vraiment au niveau de l'oxygène on n'a pas à se plaindre on est bon allez construisez moi tout ça les gars pour que tout ce qui est polluant s'en aille on a terminé la recherche sur l'élevage donc ça c'est magnifique la batterie intelligente elle est ici après le contrôle automatique mais il va me falloir du raffiné pour pouvoir faire la batterie intelligente donc là on n'y est pas encore des contaminations vont en avoir besoin donc hop on va aller jusqu'ici pour la décontamination pour pouvoir lancer les salles de bains aussi alors je n'ai personne en art et j'ai personne en attente il va falloir qu'on pense à refaire un lit et ici on pourrait faire notre pièce d'élevage vu que maintenant on va pouvoir capturer enfin on va pouvoir capturer non on n'a pas encore parce que l'ouvrier agricole il est là il faudrait le passer en éleveur le problème c'est qu'on n'a pas la qualité ici les exigences pour le moral pour l'instant station tonde station de toilettage ou alors on fait notre élevage ici ce qui nous permettrait de récolter les algues qui sont là non je trouve qu'ici ce serait pas mal pas trop de germes pour l'instant on 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 voilà comme ça tu vas pouvoir t'en aller ok la recherche est faite ça va relativement vite en recherche 20 000 kcal avec des baies de larves et des baies velues bon là on n'a pas les graines de blé suffisantes là on va pouvoir en faire un voilà là c'est détruit très bien enfin c'est construit donc on peut détruire la station de toilettage en aliment on va avoir besoin du dépôt de créatures ici et du distributeur pour créatures là on va pouvoir commencer à choper les hatches ici qui vont produire du charbon que j'ai besoin ici pour mon générateur donc on avance on avance doucement mais on avance là on bloque vraiment le flux d'eau pollué on n'a pas besoin d'énergie je pense ici non on n'a pas besoin d'énergie toi tu dis en dioxyde de carbone t'es exposé à la pollution on va prévoir le coup ici on va prévoir un lit supplémentaire là on va améliorer donc pour ça il va nous falloir un artiste maintenant c'est l'artiste qu'on va devoir aller chercher allez choisir un dupliquant créativité 1 ça c'est le seul mais il a des flatulences ça ne me plaît pas du tout lui il aime bien décorer mais il va consommer plus mais c'est pas grave bubble on t'imprime hop mission bubble directement étudiant en art si ce temps de recherche il est bon maintenant l'ouvrier agricole il va passer Devon va passer à l'élevage on va commencer l'élevage nous gloutons et l'incubateur on l'a où l'incubateur il est ici voilà dépôt de créatures bon les créatures ça va être des gloutons les bébés et les gloutons ce qui veut dire qu'on va capturer celui-là on va capturer celui-là et on va capturer celui-là même s'il est déjà dans la pièce bon ces pièces-ci sont amenées à disparaître alors priorité à l'éleveur ici non pas à la culture mais à l'élevage et à la culture toi c'est de la nourriture pour bébé glouton donc on va pas tout mettre qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre qu'on a en quantité on a de la boue en quantité donc on pourrait lui mettre de la boue voilà et ça s'adapte pour tout le monde donc pour l'instant on va être sur de la boue voilà on a trois créatures on peut monter jusque 20 donc ça c'est très bien à ce niveau-là on va commencer à aller vers le haut voilà on va déjà construire et nettoyer ça alors ici c'est clairement accélère la domestication des créatures on va regarder pour l'instant ils sont sauvages donc un sauvage il peut aller jusqu'à 100 ans ça on est bien d'accord du charbon mais il ne me dit pas combien il ne me dit pas combien il va aller chercher en charbon là où on y est presque pour le désodorisant désodorisant qu'on va placer ici justement pour cet oxygène pollué qui se balade là pour l'abaquer on va en mettre un ici et un là aussi désodorisant on va en construire trois tout de suite là on a masse d'algues truc bizarre ici ah non c'est son casque ok 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 j'ai eu peur j'ai eu très très peur ici on va leur faire une pièce pour se restaurer parce que ça on n'a pas encore fait on est à 7 dupliquants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un bloc de sculpture là un bloc de sculpture là et là on va laisser l'oxygène circuler non là je voulais le faire voilà donc ça c'est la suite la prochaine pièce en eau on est toujours bon au pire on réouvre ici niveau oxygène on n'a pas trop à se plaindre ça ça produit pour 5 seulement il faut le savoir que c'est seulement 5 qui vont pouvoir être alimenté ici voilà la recherche elle est finie ici pour la décontamination donc 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 est-ce qu'on peut déjà travailler l'hydrogène non c'est celui-ci générateur parce qu'on va aller pomper l'eau pour faire de l'oxygène ici on va se faire une pièce ici pour faire l'oxygène et récupérer l'hydrogène pour produire ici de l'énergie on est sur combien sur du 550 kW donc ça c'est bon mes stockages bon ben ça va encore on peut encore mettre 7 tonnes là-bas là ils vont me construire ça gentiment celui-ci on le passe en 8 pour la simple unique raison que ça va refermer la pièce parce que là on n'a plus du tout de pièce alors qu'une fois que ça ça va être fini tac ça va hop vous voyez ça redevient une pièce donc c'est un bonus pour le moral on a 2 graines d'arbre à poux jusqu'à 64 dalles ils vont avoir une pièce pour manger maintenant ce qui devrait être bon pour leur morale bon comme vous le voyez on n'a pas prévu la place pour mettre le frigo par contre bon tableau médiocre tableau médiocre mais voilà ça améliore quand même la déco toujours sauvage toujours sauvage production d'oxygène insuffisant donc il va falloir y penser sérieusement est-ce que est-ce que au niveau ventilation je peux déjà stocker les gaz je ne peux pas encore stocker les gaz je ne peux pas encore donc on voit absolument que mon générateur ici se termine on va aller à la chasse comment aux algues on va devoir refaire cette machine et après repartir à la chasse aux algues bon on en a encore là ici on a vu qu'on a vu une belle zone d'algues ici avant de commencer à utiliser notre eau ah on a récupéré une graine qu'on a pu replanter tout de suite ça c'est génial on se refait deux petits compacteurs on refait des dalles là bon la conduite de gaz ici la cheminée de gaz va être bloquée mais c'est pas grave on avait dit un désodorisant là un là et un ici au cas où bon on est revenu à trois tonnes d'algues ça c'est bon c'est celui-ci c'est celui-ci que j'avais modifié au niveau de l'organique et pas de vase ni de pile de pourriture on copie les paramètres là et là voilà comme ça on a assez de stockage ça on passe à six quand même on a encore des algues là on va les prendre il n'y a pas assez d'eau qui arrive beaucoup de chlore ici au-dessus du charbon on veut tu en vois là ça c'est très bien donc voilà on passe à 1700 kcal pour 1200 grâce à l'eau qu'on rajoute donc ça c'est du pur bénef c'est du gré vous allez retourner là-bas les gars encore 53 tonnes de boue donc ça ça va un nouveau duplicant qui va être disponible voilà là on a eu toutes nos graines velues maintenant là on a encore des algues aussi aller chercher allez on va explorer la recherche là est terminée purificateur d'eau on n'a pas besoin pour l'instant la raffinerie la raffinerie où est la raffinerie elle est ici pour ça je dois aller chercher tout ça bon on va quand même on va quand même faire les recherches ici on n'a pas d'iaz naturel on n'a pas de pétrole pour l'instant autour de nous donc c'est pas intéressant alors on va quand même faire les recherches et puis on va faire les recherches et puis on va faire les recherches c'est un éleveur ben voilà faut pas chercher c'est parce que c'est l'éleveur donc les c'est son problème c'est d'être éleveur on a pas fait de porte on a pas fait de porte voilà quel est le problème et voilà maintenant c'est devenu une pièce oui c'est devenu une pièce bonus de morale très bien est-ce que ça vaut la peine de lancer le grill électrique je dirais pas pour l'instant je dirais pas pour l'instant on a 4 tonnes d'algues ça va se régulariser ici un petit bon il On va repasser à une construction normale. On va le détruire, on va passer par là justement pour que le dioxyde de carbone continue à s'accumuler là-bas en dessous. Je me demande si on va pas faire un sas pour le dioxyde de carbone expressément ici. Toi clairement t'as rien à faire là, toi t'as rien à faire là. Ok on a maintenant les contrôles automatiques qui sont débloqués. Et justement voilà il faut du métal raffiné qu'on n'a pas, qu'on va créer par ici. Comme ça la zone de chaleur va vraiment rester ici. Donc on va créer de l'oxygène et de l'hydrogène et l'hydrogène va alimenter. Ils sont soignés. Lui il est sauvage, j'ai vu un soigné. Soigné apprivoisé, est-ce qu'on sait en avoir plus sur lui ? 50% de la masse consommée. Donc lui c'est 50% de la masse consommée alors que le sauvage... 50% c'est exactement la même chose en fait. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors on va devoir, on va devoir venir mettre une pompe ici. Pour ça on va remettre celle-ci en auto. On va devoir l'alimenter en énergie. On va faire un sas manuel là, un sas manuel là. Ici on va récupérer notre eau. Et le gaz on va le faire partir par là. J'ai pas encore l'électrolyseur ? Mais voilà c'est ça à chercher en priorité les gars. Poste maîtrisé, le sous-chef magnifique. Toi tu vas te coincer. Ah non, tu t'es pas coincé. C'est très bien. C'est tout à ton honneur. Bon là on va arrêter la construction par là pour l'instant. En d'hiver. L'épurateur de minerai. Tu as un nombre significatif de germes présents dans le minerai brut. Toi tu as besoin de fertilisation. Par curiosité, qu'est-ce qu'on a comme duplicant ? Pricolage, tac tac. Créativité, bien. Mais l'estomac s'en fond. D'hélicoptère, ça c'est pas encore trop grave. Il aime bien élever. Donc lui il serait intéressant. Lui il serait intéressant mais il faudrait lui refaire un lit. Et au niveau oxygène, on voit qu'on commence à avoir un souci. Et là la pression de gaz est au maximum. Donc il ne tourne pas à 100% celui-ci à cause de ça. L'électrolyseur qui va être ici. Avec au niveau énergie, le générateur et l'hydrogène qui va être là. Du coup je vais avoir besoin pour la ventilation d'une pompe à gaz qui va être ici. Ici. Avec un filtre pour être certain. Avec donc une conduite de gaz qui va faire ça, ça, là. De là qui va remonter là-bas. Et ça qui va être envoyé ici. Ici. C'est-à-dire que si on a de l'oxygène ça monte, du dioxyde de carbone ça va redescendre. En plomberie. Toi ça va devoir monter ici. Là. Au niveau dalle, on va devoir fermer ici. Et pour l'instant, fermer là. Et on n'aura plus que l'énergie où normalement ça devrait être juste ceci. Sauf que pour commencer, on va l'alimenter comme ça. Voilà. Là, on est dans les grands travaux. On est dans les grands travaux, là. Et là on est dans les grands travaux. bon il va envoyer l'eau polluée qui est là à un certain moment donc je vais avoir des dégâts ça on le sait alors toi tu dois juste prendre de l'hydrogène et le monter là bas beaucoup de stress c'est toujours Devon donc Devon on va le redescendre Devon on va le redescendre pas de recherche pour l'instant comme vous remarquez on a presque tout est relié sauf que sur le conduit on a du 1030 watts pour l'instant et celui-ci n'est pas encore fait donc on va avoir un deuxième circuit électrique ici là ils sont en train de faire toute la construction 25 degrés ça va il ne fait pas encore trop chaud ici et on va reproduire de l'oxygène ici directement enfin on va reproduire on va renvoyer donc tout l'hydrogène va monter ici au dessus va être renvoyé sur le réseau là il fallait sans douter du dioxyde de carbone mais aussi de l'oxygène c'est parce que ça ça ne fonctionne pas encore non plus pourquoi est-ce que je n'ai pas d'énergie mais les gars il faut me faire ces deux trucs là en priorité cela je suis en train d'envoyer tout le dioxyde de carbone là bas alors c'est bien il faut vider la pièce ici du dioxyde de carbone on est entièrement d'accord mais il faut avant tout que je fasse voilà l'eau va monter enfin on va pouvoir réouvrir ici la porte voilà il y en a de l'hydrogène qui commence à arriver là bas en petite quantité et maintenant c'est plus que de l'oxygène et très peu de dioxyde de carbone ce qui est très bien donc le dioxyde de carbone il va redescendre donc ça c'est vraiment pas un souci on peut relancer ici où est-ce que je pourrais mettre cette table pour qu'elle ne soit pas dérangeante juste falloir que je monte l'électricité jusque là au dessus donc voilà là ça tourne doucement ça produit ça consomme mais surtout ça fait de l'oxygène ici maintenant vous voyez dans la chambre on est nickel la pièce elle a été à combien parce que c'est ça qui m'intéresse 56 on peut aller à 64 donc voilà ça c'est la dernière partie qu'on va pouvoir avoir donc on va la mettre comme ça voilà c'est Devon qui est là bas c'était Devon magnifique bon on va très vite passer aux batteries intelligentes alors on va diminuer un petit peu notre consommation de charbon logiquement on va aller chercher un second fermier on l'avait vu il voulait vraiment de l'élevage oui bon délicat mais il est balèze il a de la force il apprend vite Maé Christophe donc priorité pour Maé va être cultiver parce que tu es fermier Maé tu deviens fermier voilà et là l'eau se vide magnifique les niveaux vont remonter du coup vous allez me dire le dioxyde de carbone aussi on voit qu'au niveau oxygène on est mieux on relance la console nourriture correctement encore des algues ici beaucoup de charbon ça c'est seulement quand vous avez le temps les gars aucune obligation de le faire tout de suite bon là on n'a clairement pas assez d'hydrogène qui arrive ici mais on a assez d'oxygène pour alimenter la base pas de surcharge pour l'instant donc là on est assez content le niveau d'eau il est correct mais là il monte ils se font plaisir il monte l'hydrogène on en a là on pourrait commencer à imaginer un sas de chlore toi le dréco foforite et fils de roseau tondu avec de l'hydrogène le problème c'est que j'ai j'ai pas envie c'est vraiment et toi t'es irrigué par de l'eau polluée donc ça c'est très bon parce que de l'eau polluée on en a là et on va augmenter notre taux d'eau polluée le paquus il mange des algues mange des algues notre paquus bon j'avais remarqué que j'avais encore une petite place ici on va l'utiliser voilà niveau stress on est redescendu système immunitaire on a pas trop à se plaindre il nous manque un truc ici pour Maé on va devoir venir ici de toute manière regardez la zone d'algues alors ici station c'est quoi poste de contrôle d'énergie il faut du métal raffiner ce que l'on a pas capteur d'horloge capteur d'éléments gazeux plaque de pression ça ça va être bon remplissage de bonbonne oui transformer les algues plomberie de précision machine expresso ok on doit aller ici sur la fonte on a pas le choix on n'aura pas le choix malheureusement oh malheureusement oh pardon température diminue température diminue par là on dirait ouais ouais température négative par là on va aller voir on va aller voir masse de charbon bon aussi la recherche est terminée donc on a le capteur générique on va vérifier quand même la batterie intelligente il faut du métal raffiné il faut donc passer à la fonte la fonte qu'on va aller réaliser là-bas au-dessus ouais sauf que là tu as des germes donc on va pas aller depuis quand la roche magmatique se chope des germes voilà j'ai enfin compris l'utilité de cette partie là maintenant malheureusement malheureusement là au niveau de l'eau ça va on tape pas trop dedans niveau rapport ben voilà on est en positif en positif en énergie aussi en négatif en énergie perdue en germes ouais je serais assez curieux de voir voilà on a des germes ici c'est ça ça c'est pas bon on a besoin de désinfecter tout ça les gars opération désinfection assez d'oxygène je pense qui passe là petit peu d'hydrogène de temps en temps pour les batteries ça fait pas de mal niveau nourriture 26000 kilocalories 1630 watts on commence à arriver doucement dans un état un peu plus critique broyeur de roche Produit du sable à partir de minerais bruts Et four chauffe l'argile pour produire de la céramique Et ça c'est de la chaleur Raffine l'argile Le charbon Je n'ai jamais utilisé en fait le four Donc je ne sais pas comment il fonctionne Je ne sais pas ses avantages et ses inconvénients Je ne vais pas vous mentir On va explorer par là En plus de ça on a de l'oxylite ici Il va falloir de toute manière à un certain moment Que j'aille par là Que je mette tout l'hydrogène, tout le chlore dans le même coin Je voudrais faire beaucoup de charbon, plusieurs tonnes de charbon ici au dessus Le système de l'eau ici je trouve qu'il est pas mal Sérieusement Sérieusement La fois que j'ai besoin de ça J'ai besoin de la chaleur Etark C'est pas mal On va commencer J'ai besoin de la chaleur J'ai besoin de la chaleur On va faire des pierres J'ai besoin de la chaleur Je sais pas On va faire des pierres On tourne bien ici, on ne consomme pas trop de charbon, on stonne, on va en trouver vraiment en masse un peu plus loin, donc ça c'est vraiment pas un problème. Ce qui m'embête c'est de ne rien trouver d'autre ici autour d'intéressant. Rien de super intéressant autour. On ne peut pas creuser, on s'en fout, mais il est doué en cuisine, mais ce n'est pas le job qu'il veut faire. Narcoleptique ça ne m'intéresse pas, flotulant ça ne m'intéresse pas. Tout rejeter. N'oubliez pas de vous laver les mains en passant les gars. Il y en a une qui n'a pas d'eau, ça c'est problématique. Ils m'ont tout désinfecté, ça c'est nickel. On va remonter encore un petit peu là-bas. Ok. On fait les deux sasses ici. Parce qu'on va faire notre générateur à charbon là. Bien sûr, on va lui mettre deux batteries. On va faire des batteries. Viens en tête. On va faire des batteries. Voisi par board. — Merci. Oui. Et là on va venir faire la fonte. Lorsque la recherche sera terminée, bien sûr, donc là on va terminer ça, donc le charbon va être ici, bon je disais que c'était les grands travaux ici mais c'est pas vraiment les grands travaux, ce que j'ai fait là, mais c'était les travaux quand même. Allez, il faut que je fasse parce que sinon dès que j'ouvre la porte, ça ressort par là, ça me dérange un petit peu, là on en a arrêté un des deux et c'est largement suffisant ce qu'on produit. Au niveau du stress, on est revenu bon, donc on va pouvoir remettre Devon en éleveur. Vous voyez, on est très bas, on va tomber à court d'électricité. On est à court d'électricité. Voilà, et le charbon arrive. Voilà, plus qu'une pour avoir la fonte. Et là, la pièce est en train de se construire doucement. Et là, on a la glace, magnifique. Ça nous a permis de trouver la zone de glace. Alors ici, ce que je vais faire par la cible, c'est que je vais continuer. Donc, je vais remettre des portes ici. J'aurai sûrement tout un conduit ici pour que le dioxyde de carbone descende. Voilà, l'oxylite est parti, donc je peux remettre sas et sas. Je vais venir par ici pour justement aller vers la glace. Et je vais pouvoir me faire un conduit ici où je vais avoir tout le chlore qui va se stocker. Premièrement. Et deuxièmement, tout l'hydrogène qui va se stocker au-dessus. Ce qui va me permettre de faire différentes pièces. Et d'avoir vraiment les deux gaz qui vont être séparés naturellement. Vous voyez, ici, on a de l'oxygène qui commence à se réaccumuler. Grâce au trou qu'on a fait ici. Quand ils ouvrent la porte, il y a un peu d'oxygène qui va par là. Toujours dans une atmosphère stérile, ce qui est très bien. On ne prend pas de grands risques pour l'instant. Ça, je vous l'accorde. On avance doucement, on n'a pas trop de duplicants. On est à 8, c'est largement suffisant. Ce qui nous permet d'avoir assez d'oxygène avec ces deux machines-là. Alors, on pourrait imaginer ici traiter le dioxyde de carbone par la suite. Pour avoir de l'eau polluée. Donc, des contaminants transformés. Je ne sais plus à quel niveau. C'est au niveau... Voilà, on va utiliser de l'eau pour filtrer le dioxyde de carbone dans l'air. Ce qui va nous donner de l'eau polluée. Qu'on va pouvoir retransformer en eau. Donc, ça pourrait être un cercle fermé. Qui pourrait limite alimenter... Je vous dis bien limite alimenter... Notre... Comment ? Notre future salle de bain. Mais alors, on ne le ferait pas ici. On le ferait là. Comme ça, ça permettrait d'avoir vraiment que le dioxyde de carbone accumulé ici. Et plus ici. Et donc, on va avoir un souci avec notre garde-manger. On va revenir mettre ici. Bon, déjà, ce qu'on peut faire... C'est ceci pour que l'oxygène foute le camp par là. Et que le dioxyde de carbone descente. Mais bon, là, une nouvelle fois, au niveau énergie, ça aurait été bien d'avoir ce système-ci qui fonctionne mieux. Quand on aura les batteries intelligentes, ça ira déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout. C'est volontaire. Je ne veux pas qu'elle commence à tourner, en fait. Je ne veux pas que le générateur à charbon commence à tourner. Je ne veux pas qu'elle commence à tourner. Hors de portée. Pas de soucis. Pas de soucis si c'est hors de portée pour toi. Devon qui se restresse. Devon qui se restresse. Handis verts, épurateurs et plaques. Sans s'en douter. 44 000 kcal, ça c'est bon. Il nous reste 13 tonnes de charbon. Ce qui n'est pas énorme. On en a là du charbon. On a toute une masse ici. On en a encore là. C'est vraiment le minerai consommable que je cherche. Non, le... Le métal brut que je cherche. Cultivé, flatulence. Non. Anémique, forme physique moins 5. Ce n'est pas dérangeant ça. Mais voilà. Non, il ne m'intéresse pas. Donc actuellement, je ne fais pas l'effort pour avoir un duplicant supplémentaire. Non, il ne m'intéresse pas. Niveau algues, le kilo-wheat, ça c'est 2 tonnes-wheat, ça c'est bon. Bon là, l'oxygène commence à se tailler un petit peu, ce qui est très bien. En eau, c'est bon. On attend vraiment la raffinerie de métal. Pour pouvoir changer les batteries. Mettre des batteries intelligentes pour qu'ici, ça ne fonctionne que quand on a besoin d'énergie. Et même chose là-bas au-dessus. Et pouvoir peut-être diviser le circuit ici. Un circuit là, un circuit là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire ceci et cela. pour venir mettre... Non, ça tu l'es détruit tout à fait. Non, ça saute. Zut. Donc, ça ne sera rien. Hop, on annule la démolition. Zut, zut, zut. Ça saute. Si ça ne sautait pas, en fait, je comptais mettre un petit truc ici pour bloquer. Allez, les gars, la recherche là. Il vous manque 20 points. Pour l'eau, pour l'instant, on est bon. On remarquerez qu'on n'a plus d'eau polluée. Ici, en dessous. Ce qui est comme positif. Je n'ai pas tout à fait compris tout ce que tu as fait. Mais ce n'est pas grave, tu l'as fait. Ça me l'air d'être bien. Tu t'es bien amusé. Est-ce que ça vaudrait la peine que je descende ici ? Que je me chope de la vase ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça aura une grande utilité. Par contre, que je vienne ici... Là, oui. Ça va être utile. Clairement, c'est la zone. La prochaine zone intéressante. La prochaine zone où il va falloir aller absolument. On remonte un peu notre niveau d'algues. Ça va être intéressant de faire un conduit ici, justement, pour l'eau. Et la chaleur. Pour que la chaleur remonte là-bas au-dessus et qu'on est plus vite de l'eau. Et que ça fasse fondre le biome qui est là. À voir, à voir, à voir. Ça fait partie des projets fous que je peux avoir. Bon, graine velue, dommage qu'on n'en ait pas plus parce que je pourrais en remettre ici. J'allais dire, il y a de la recherche à faire là, les gars. Vous avez fait trois points seulement sur la journée d'hier. Ça n'est clairement pas suffisant, ces trois points-là. Bon, et là, Devon, il ne peut pas aller. Je ne veux pas qu'il monte au-dessus de 30, Devon. C'est recherché. C'est recherché. Magnifique. Magnifique. Donc, raffinage. Raffinerie de métal. Priorité. 8. Énergie. Câble. Tac. Tac. Allez, vous livrez, vous construisez, les gars. Vous ne faites pas les timides. Ok. Il a besoin d'un réfrigérant. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié cette partie-là. Et ça doit ressortir par quelque part. J'avais déjà. J'avais juste. J'avais구요. J'avais déjà. j'avais complètement oublié le réfrigérant complètement c'est pas grave on va construire on va faire monter l'eau jusque là bas au dessus on va faire descendre là bas en dessous on va juste réchauffer très fortement cette pièce ci mais pour le moment on n'a pas trop le choix cette pièce ci et toute la partie là voilà merci sinon on n'a plus d'oxygène on n'a plus rien quoi il n'y a rien qui peut tourner comme ça je C'est vrai que je n'avais peut-être pas besoin des deux. En fait, une va me suffire. Une va me suffire parce que si je mets les deux, je vais avoir de l'énergie à un certain moment qui va être stockée et ce ne sera pas utile. Donc le but maintenant va être d'optimiser l'électricité. Donc d'abord sur la zone ici au-dessus et puis sur la zone là en dessous pour peut-être pouvoir se passer de certaines choses. Voilà, il a construit la conduite magnifique. On va voir comment ça va tourner. Ok, il lui apporte du charbon, ça fait tourner la batterie, très bien. Et là, j'ai besoin de quelqu'un qui travaille, les gars. Les gars, j'ai besoin de quelqu'un qui travaille là-dessus. Voilà, merci. Dégâts de surchauffe. Ça, il fallait sans douter qu'au niveau électrique, ça n'allait pas tenir. J'aurais dû passer sur du câble à haute tension. Vous voyez, le câble normal, 1000 watts, 20 kilowatts. Je ne sais pas si le câble de tension serait passé à part ça. Alors, ce que je propose, on va s'en mettre sur l'électricité. On va changer la priorité ici. Parce que si on commence à consommer toute notre minerai de cuivre ici, ça ne va pas le faire. Et je n'y ai pas pensé, ça c'est le problème. Voilà, c'est bon. C'est bon, ce n'était pas compliqué. Il suffit maintenant juste de détruire les câbles là. Pour récupérer le minerai. Et là, on a des dégâts de surchauffe. On détruit tout ça. Une batterie intelligente. On va en mettre une ici. Le câble d'automation directement. Et on va lui dire, tu ne produiras de l'énergie que quand la batterie sera en dessous de 20% par exemple. Métal raffiné, 170 kilos. Qui nous restera lorsqu'on aura fini ces constructions là. Et bien sûr, il va falloir passer en câble à haute tension sur la batterie intelligente aussi. C'est donc ce qu'on appelle un connecteur logique qu'on est en train de faire. Là, c'est les gaz et les liquides. Ils sont où ? Les stockages de liquides. Là. Ça stocke les ressources liquides de votre choix. Voilà. Donc là, la batterie. On va mettre 40%. On va voir à partir de quand. Voilà. Il est en pause parce qu'on a assez. Donc on peut monter jusqu'à 100%. Et ça s'active quand c'est à 25%. Et donc voilà. On va être consommé maintenant du charbon qu'à partir du moment où on en a besoin. Tout simplement. Donc ici, on va démolir. On va mettre une batterie intelligente. Et le connecteur logique. On fera ça après. Ce qui est certain que ça, on va pouvoir le démolir aussi. On va mettre une batterie intelligente. On va te démolir aussi. Et donc tu vas t'activer quand je suis à 25%. Et tu vas te mettre en veille quand je suis à 85%. Donc là, ils vont devoir commencer à se mettre en veille. Vous voyez, hop. Ils se mettent en pause. Ce qui va permettre maintenant à mon hydrogène de se stocker dans la machine. pour redémarrer que lorsque je serai à 25%. Vous voyez, ça se stocke ici. Donc ma consommation maintenant de charbon va être fortement diminuée avec ce système-ci. On va même descendre à 70%. On va même descendre à 70%. Et donc là, on devrait être beaucoup mieux sur cette partie-là. De l'eau, on en a encore. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas Byzance non plus. Pas beaucoup d'or. On vient de terminer. Quelle recherche ? Ah, ici, la distillation qu'on vient de terminer. On va lancer l'agriculture. On reste à 56 000, ce qui est très bien. Et là, du coup, vous voyez, il est en pause. Et là, ça tourne un peu mieux. L'oxygène, là, passe correctement. Normalement, ça doit être beaucoup plus viable comme ça. Donc n'hésitez pas à me le confirmer. Bon, sur ce, mes petits loulous, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Ça fait déjà une heure et demie de vidéos. Donc j'espère que ce système d'une vidéo tous les dimanches vous plaît. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ce qui me permet de pouvoir les regarder, de pouvoir améliorer les vidéos suivantes. Peut-être améliorer ma base, en l'occurrence, pour cette vidéo-ci. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à dimanche prochain. Bisous, bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada